ARL Antonio Roseno de Lima ARL est prolifique. Il a réalisé des centaines et des centaines de peintures dans sa favela, située à Campinas, au Brésil. Il m'envoie. Ils sont ensemble, nous sommes. Depuis 1961, il crée au quotidien, presque, insatiablement. S'il arrête de peindre, il tombe malade. C'est ce qu'affirme sa femme, Soledad. Pendant près de 40 ans, ARL a donné libre cours à son imagination, créant une œuvre plurielle, faite principalement de peintures, mais aussi de dessins et de photographies. Personnages, animaux, plantes ou objets apparaissent dans des aplats graphiques multicolores, contrastés, très efficaces. Les formes sont simplifiées, synthétisées, toutes cernées d'un trait noir qui donne de la vigueur à chacun des sujets. L'expression est vive, très intense. L'expression est vive. L'expression est musicale. L'expression est 부�ODY pel judociste de São Paulo. L'expression estive en Thornat. Et vous vivez ici seulement, Antônio ? Antônio Roseno de Lima fait voler en éclat les règles liées à l'écriture. Il ne suit pas forcément l'usage de la linéarité et dispose ses lettres verticalement ou horizontalement, proposant parfois une lecture de bas en haut ou de haut en bas. Comme il ne sait ni lire ni vraiment écrire, puisqu'il recopie les mots, il donne aux lettres une valeur formelle, une expression graphique. Ainsi, l'écriture et la figure s'allient dans la composition. Aérel réconcilie le verbe et l'image dans son œuvre. Aérel travaille invariablement chez lui, à son domicile. Son lieu de vie et son lieu de création sont l'un et l'autre confondus. Il trouve toujours un coin de table qui devient son atelier de fortune. Et c'est ainsi, dans cet espace encombré, qu'il crée, là où sont accumulés de vieux meubles, cassés ou abîmés, toutes sortes d'objets collectionnés et récupérés, ainsi que des tableaux et des photos, accrochés à tous les murs. Son sujet de prédilection ? Les Bebados, ces personnages ivres, aux yeux et aux bouches qui se démultiplient, à double ou à triple, et dont l'effet optique est des plus déroutants. Aérel établit un étrange inventaire poétique, où foisonnent personnages et animaux, fleurs, plantes et objets. Les choses de la vie au sens philosophique. Aérel reconstitue le monde en peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada